Bonne journée, à demain. Réponse attendue maintenant du Hamas à une offre de trêve à Gaza. Le mouvement islamiste palestinien doit rendre aujourd'hui cette décision, alors qu'il y a une réunion tripartite qui se tient actuellement au Caire entre l'Égypte, le Qatar et le Hamas. Je joins pour en discuter le général Dominique Trinquant, qui est ancien chef de mission militaire de la délégation française auprès des Nations unies, spécialiste des relations internationales. Bonjour, M. Trinquant. Bonjour, Otaf. Donc la pression qui s'accentue sur Israël. Il y a eu des manifestations en fin de semaine. Et là, il y a cette réunion, justement, pour demander ce cessez-le-feu durable. Est-ce que c'est possible, selon vous? Écoutez, je ne sais pas si c'est possible, mais c'est souhaitable. Il faut rappeler que la guerre, l'opération du 7 octobre, ça fait bientôt, ça va faire sept mois. Et les otages, un certain nombre d'otages, n'ont été libérés que lorsqu'il y a eu une trêve. D'où les manifestations qu'il y a actuellement en Israël, des populations qui réclament absolument une trêve pour avoir la libération des otages. On est certain qu'il y a un certain nombre d'otages qui sont morts, mais qu'au moins ceux qui sont vivants puissent être libérés. Pendant cela, il faut rappeler qu'Israël est en train de menacer, du moins le gouvernement de M. Netanyahou, d'une attaque à Rafa, à laquelle s'opposent beaucoup les Américains. Voilà, donc on est un peu dans l'expectative aujourd'hui, lundi. – Oui, effectivement, vous parliez de cette autre trêve qui a permis la libération d'otages. C'était en novembre dernier, on parlait à ce moment-là d'une trêve d'une semaine. Donc, c'est associé, évidemment, cette proposition de trêve à d'autres libérations d'otages. Et c'est souhaitable, comme vous le mentionnez, évidemment. On verra si ça aura lieu, cette trêve-là. Pourquoi, selon vous, est-ce qu'on refuse de part et d'autre ou que ça ne fonctionne pas? Pourquoi on n'y arrive pas à se cesser le feu à cette trêve durable? – Alors, je pense que du côté du Hamas, il a intérêt à avoir une trêve. Toutefois, il veut garder quelques otages dans la main, si j'ose dire, même si c'est affreux de dire ça, parce que les opérations vont continuer. Et il veut avoir des arguments de négociation. Or, les otages sont le seul argument de négociation vraiment du Hamas. Donc, je crois qu'il a intérêt à obtenir une trêve, libérer des otages, mais en garder certains. Du côté israélien, au contraire, ils ont intérêt à avoir le maximum d'otages libérés, premier point. Et dans la contrepartie à offrir au Hamas, ils ne veulent pas paraître faibles. Et en particulier, la libération d'un certain nombre de prisonniers palestiniens ne doit pas atteindre un certain seuil. C'est le premier point. Et deuxième point, il ne s'agit pas pour les Israéliens que la trêve se prolonge trop longtemps pour se transformer en cessez-le-feu. Donc, on voit que les tenants et les aboutissants sont extrêmement compliqués, avec des extrémistes des deux côtés. Le Hamas, qui est extrémiste, puisqu'il veut la destruction d'Israël, et le gouvernement de M. Netanyahou, qui est prisonnier de ces parties d'extrême droite, qui sont extrêmement brutaux également, en particulier dans la colonisation en Cisjordanie. Donc, voilà. Et entre les deux, la population israélienne qui demande une chose, c'est la libération des otages, en particulier, bien sûr, les familles de ces otages. Et cette trêve-là aussi, ça viendrait avec un espace pour faire entrer plus d'aide humanitaire. La situation est rendue catastrophique à Gaza. Et là, il y a cette menace que vous évoquiez en début d'entrevue de toujours cette offensive vers Rafa. Donc, ça va compliquer encore plus la situation à Gaza. Oui, tout à fait. Alors, pour l'aide humanitaire, on a vu que tout le monde essayait de faire parvenir l'aide humanitaire, que ce soit par parachutage avec les Américains, les Jordaniens, les Français qui parachutent de l'aide humanitaire, mais aussi le ponton qui commence à être monté pour faire acheminer par des gros bateaux, donc des capacités bien plus importantes, faire arriver de l'aide. Et donc, les Américains sont en train de monter un ponton sur la mer. Donc, il y a évidemment ce problème de l'aide humanitaire. On le voit sur les images que vous représentez. C'est un drame. Et ce qu'il faut bien voir derrière, c'est qu'Israël a complètement perdu la guerre de la communication. Dans le monde entier, que ce soit le monde arabe, bien sûr, mais aussi le monde occidental, du côté des Américains, du côté des Européens, tout le monde dit à Israël, arrêtez, vous êtes en train de commettre un génocide. D'ailleurs, on parle même de la Cour pénale internationale devant laquelle pourrait être conduite le Premier ministre, M. Netanyahou, ainsi que le ministre de la Défense et le chef d'État-major des armées, compte tenu de l'utilisation très brutale qu'ils font des moyens pour arriver à soumettre Gaza. Et Rafa, vous avez raison, c'est le dernier endroit que les Israéliens disent vouloir attaquer, du moins M. Netanyahou dit vouloir attaquer. On sait que la majorité des réfugiés sont là-bas. Et donc, les Américains ont clairement dit nous ne voyons pas aujourd'hui de plans qui puissent permettre de conquérir cette partie sans provoquer des dommages irréparables. Général Dominique Trinquant, ancien chef de mission militaire de la délégation française auprès des Nations unies, spécialiste des relations internationales. Toujours intéressant de vous parler. Merci beaucoup d'avoir été.